Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairos, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds, et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, lorsqu'arrive de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ? » Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Eux se moquaient de lui, mais lui les chasse tous. Prends avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui se traduit, « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait douze ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Alors, Florent, ce récit qui a cette particularité, dans un même récit, d'en chasser d'une certaine mère, deux guérisons. Deux guérisons et de deux femmes, d'une jeune fille et d'une femme. Voilà. Donc, c'est à la fois deux récits indépendants, mais on va voir qu'ils ont quand même des liens l'un avec l'autre. Et puis, ils mettent en scène trois personnes. D'abord, Jairos, chef de la synagogue, la femme atteinte d'une perte de sang, et puis la fille de Jairos. Alors, peut-être très pratiquement, on peut organiser notre conversation autour de ces trois personnages. Donc, d'abord, Jairos. Jairos, donc, qui est présenté comme étant un chef religieux, un chef religieux qui tombe au pied de Jésus. Alors, comment peut-on expliquer cette attitude qui n'est pas vraiment habituelle chez les dignités religieuses dans les évangiles, là ? C'est formidable, je trouve. C'est-à-dire que l'amour paternel fait tomber toutes les barrières. Parce qu'on imagine peut-être qu'il a, sinon de l'antipathie, peut-être une réserve, il a peut-être de la sympathie aussi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est bien présenté comme un chef de la synagogue, il n'est pas présenté comme quelqu'un qui suivait Jésus. Oui, donc, on sait que dans l'évangile, les chefs religieux se sont plutôt opposés à Jésus, mais là, on voit que ça n'est plus un chef, mais c'est un père dont la fille est mourante. Et ça, ça redistribue toutes les cartes, quoi. Oui, et puis on peut imaginer quand même qu'en lui, il y a quelque chose, il y a une part de lui qui prête foi à ce qu'il a entendu dire de Jésus, sur justement ses facultés de guérison. Mais oui, cela dit, on voit bien que sa demande, il ne demande pas à être enseigné, il demande que sa fille soit guérie, il dit, va et impose à lui-même la fille. Donc, il prend quand même Jésus pour un guérisseur. Pour un guérisseur, oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, c'est bien d'avoir ce retournement de ce chef qui devient un père, simplement. Donc, Jésus entend, reçoit la requête de cet homme, le suit, une grande foule est là, et puis en chemin, donc, on dit qu'il y a cette femme atteinte d'une perte de sang qui le touche. Elle aussi, dans une attitude presque un peu magique, enfin, je veux dire, pour être guérie. Mais alors, comment est-ce que vous percevez cette... C'est toujours très étrange, cette histoire, déjà, de perdre du sang pendant 12 ans, et de la pauvre femme, elle est probablement anémie. Alors, il y a des récits où on parle d'hémorroïs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, toi, c'est les gants. C'est pas très élégant. Alors, est-ce que c'est un fibrome ? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, il y a plein d'explications, certainement. Mais en tout cas, ce qui est dit là, si depuis 12 ans, alors le 12 est symbolique, on va voir que la gamine, elle a 12 ans aussi, ça veut dire que quand même, donc, elle perd le sang, donc le sang symbolise la vie, le sang symbolise aussi ce qu'on ne doit pas toucher, donc l'impureté, un signe d'impureté. Donc, que fait-elle dans cette foule où elle touche tout le monde ? C'est ça, parce que je crois qu'il faut le dire très fortement, les femmes, pendant leur période, sont impures. Elles sont impures. La riche ne va surtout pas les toucher, etc. Donc, il y a ça, et en même temps, ce sang qui symbolise la vie, et qui symbolise aussi l'impureté, ce qu'on ne doit pas toucher, en l'occurrence, il empêche la vie, puisqu'elle ne peut pas donner vie à des enfants, puisqu'elle perd du sang depuis 12 ans. Donc, elle est de fait stérile. Donc, c'est quelque chose d'étonnant, en fait, ce personnage. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, en effet, c'est que finalement, c'est pareil, elle va se fier à la magie. Elle a entendu parler de Jésus, il passe. Donc, désespérée, elle touche son manteau, ce qui est un geste, donc, interdit, puisqu'elle n'a pas le droit de le toucher, normalement. Ce qui est en train de se faire, elle transmet son impureté à Jésus, enfin, le touchant. Elle, impure, en touchant, elle transmet la pureté. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne s'adresse pas à lui, qu'elle essaie de voler quelque chose, quoi. Mais c'est beau, parce que, justement, nous, protestants, qui sommes souvent des puristes par rapport à tout ce qui peut être un peu superstition, ou magie, ou qui pourrait faire penser que, etc. Je trouve que là, on a une belle leçon de simplicité, et puis aussi d'ouverture, parce qu'en fait, après tout, on n'en sait rien. Je veux dire, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle se dit quelque chose à elle-même, elle se parle à elle-même, elle agit, elle touche, et puis elle est guérie. Voilà. Et elle sait qu'elle est guérie tout de suite. Et elle sait qu'elle est guérie. C'est très beau, ça aussi. Voilà. Alors, ce qui est beau, après, c'est la suite. Oui, c'est ça. C'est que Jésus, alors Jésus s'arrête. Oui, Jésus s'arrête parce qu'il sent qu'une force est sortie de lui, le texte. Lui, il sent la relation. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'à la limite, il pourrait s'en ficher. Vous savez, un gourou, ça passe, et puis ça se laisse toucher, puis après, ça ramasse l'argent. Mais Jésus sent, donc, qu'une force est sortie de lui. Il s'en inquiète, et on voit ses disciples, puis lui dit, attends, on va pas... Pas tout le monde... Ça va. On voit bien les disciples, ils essaient de le protéger toujours, de le garder pour eux-mêmes, en fait, un petit peu. Oui, ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est avec Jair Roche, chef de la synagogue. Il va dans la maison du chef de la synagogue. Donc, il y a une certaine urgence. Et pourtant, Jésus prend le temps de s'arrêter pour... Pourquoi ? Pour lire. Là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, et alors, pour entrer en relation avec cette femme. Et alors, ça, c'est beau, parce qu'à la limite, d'un point de vue technique, ce n'est plus nécessaire. Et si, il faut cette relation, c'est-à-dire, il faut qu'il se parle, il la fait exister, en fait, en tant que personne. En plus, ça montre déjà qu'il ne la condamne pas pour l'avoir touchée. Parce que... Voilà. Mais au contraire, il va lui donner vie, en fait, par la parole. Il va lui donner vie en reconnaissant sa foi et en reconnaissant ce qu'elle est. D'une certaine manière. Exactement. Et ça, c'est très fort et c'est très beau. Ou d'une certaine façon, c'est comme si, il disait, il lui rend sa guérison. C'est-à-dire que sa guérison, tu ne l'as pas volée, mais... Oui, oui, oui. Elle est à toi. Parce que, c'est-à-dire, il dit, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. C'est-à-dire que tu n'as pas volé ta guérison, elle est à toi. Ta foi t'a sauvée. Enfin, je veux dire, c'est toi par ton geste. Enfin, il honore le geste et la démarche de cette femme. Oui, il est légitime. Et en mettant un nom, en mettant une parole sur ce qui s'est passé, il la restitue. Et ça, je trouve ça... C'est intéressant. Et je trouve que si on actualise la question, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça fait réfléchir à la relation du soignant au soigné, en fait. Toute la question technique, si vous voulez, de la médecine, mais aussi toute la dimension humaine de la relation entre le médecin et ses patients. Et on sait combien c'est important. De responsabiliser le patient dans son propre processus. Oui, c'est ça. Non, mais le fait que le médecin prenne ce temps et cette attention vis-à-vis de son patient. De lui parler. De lui parler. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement bon, hop, le cas est réglé. Non, la relation. Et on sait que ça joue non seulement de manière psychologique et spirituelle, mais même par rapport au traitement de la maladie. aujourd'hui, on reconnaît que la relation joue un rôle. Que le patient n'a pas à être passif mais à être acteur aussi de son propre... Et que ce sont bien deux personnes. Ce n'est pas un cas. Un patient, ce n'est pas un cas, c'est une personne. Bon, donc Jésus vient de restituer cette femme dans sa dignité et vient de lui rendre sa guérison. Et puis, donc, des passants arrivent et annoncent à Jairos cette parole terrible en disant « C'est plus à peine de déranger Jésus, ta fille est morte. » C'est la sentence. La sentence terrible. Et là, Jésus, cette parole qu'on voit parfois derrière la cimetière, « Ne craint pas, croix seulement. » Vous comprenez comment cette parole ? Ça, je le reçois. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. C'est-à-dire, c'est juste que on réalise... Là, il y a une condamnation. C'est-à-dire, c'est la sentence, là, « Elle est morte. » « Elle est morte. » « Elle est morte. » Et il ouvre ça. Il ouvre ça. C'est intéressant parce qu'il y a une femme qui vient justement d'être rendue à la vie et là, une annonce de mort qui arrive, la cassandre. Une annonce de mort qui arrive et Jésus ouvre. Voilà. « Ne craint pas. » « Ne craint pas. » Moi, je trouve que c'est... Moi, ce que j'aime bien dans cette parole, c'est de dire « Ce n'est pas la peine d'ajouter la peur à la peine. » Oui. Que dans un décès, je veux dire, il y a de la peine, mais sur cette peine, on peut dire une parole de confiance. « Ne crains pas. » Voilà. Ça n'enlève pas la peine, mais c'est pas la peine d'en rajouter, d'en rajouter de la peur, enfin, j'irais. Oui, oui, c'est ça. Et puis, alors là, évidemment, c'est compliqué un petit peu cette histoire parce qu'est-elle morte ou n'est-elle pas morte ? Alors, voilà. Après, donc, Jésus arrive dans la maison et là, dans la maison, il dit cette parole « Elle dort. » « Elle n'est pas morte. » « Elle dort. » Et puis, il rentre, il la prend par la main et il la... « Prêt-à-Littacoum. » Oui, voilà. Oui, oui. Et alors là, on voit encore une histoire de foule, d'agitation et de Jésus qui écarte tout le monde. Parce que la chambre d'une jeune fille mourante, malade, ce n'est pas un espace public, c'est un espace privé. Ce n'est pas un espace public. Et puis, c'est toujours cette manière de Jésus de privilégier la relation personnelle. Donc, il faut se donner des conditions pour la relation personnelle, pour le tu et le je, pour l'échange, pour l'écoute et pour la vie. Parce qu'il faut de l'intimité. Absolument. Et la relation avec Jésus, c'est une relation, évidemment aussi, ça peut être de foule, de joie, de liesse populaire, etc. Mais, jamais sans ces temps, ces moments d'intimité. Ou de temps en temps, d'ailleurs, quand des gens arrivent à Jésus, Jésus les extrait de la foule. Il ne veut pas avoir une relation de gourou à foule, pour évoquer ce que vous disiez tout à l'heure, mais de personne à personne, de je-à-tu. Oui, ça se croit que c'est très important. De la même manière que dans l'évangile de Marc, c'est très fréquent, qu'il a besoin régulièrement de se retirer dans l'intimité avec son père pour prier. C'est un petit peu du même ordre aussi, je crois. Donc, Jésus prend la jeune fille par la main, et puis, talitakoum, qui est une expression en araméen, et Marc nous donne la traduction, merci. Jeune fille, je te dis, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, à la fois, Jésus l'a dit tout à l'heure, elle dort, donc, est-ce que simplement elle la réveille dans le sommeil, ou réveille-toi, c'est aussi le verbe qui a été utilisé pour évoquer la résurrection. Oui, sois ressuscité, soit rendue à la vie. Oui. Donc, Jésus rend cette jeune fille à la vie, et puis, on nous dit, elle le rend, elle se mit à marcher, et là, voilà, ce détail, vous avez déjà fait référence tout à l'heure, elle avait 12 ans. Oui, c'est mystérieux, parce que on peut, la psychanalyse, je veux dire, a travaillé sur ce texte, justement, parce que 12 ans, c'est quand même l'âge de la puberté, donc, peut-être qu'elle va avoir ses premières règles, ou je ne sais pas, enfin, peut-être que, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a le lien entre ces deux femmes, enfin, à deux moments de leur vie. Alors, on peut aussi, alors, la psychanalyse, je vous dis, a parlé un peu sur ce sujet, en se disant, peut-être que, peut-être que, c'est aussi le moment où les parents doivent apprendre à lâcher leurs enfants. C'est ça, il dit ma fillette, et que ma fillette, en fait, elle a 12 ans, ce n'est plus vraiment une fillette, enfin, c'est vrai. Donc, quand Jésus la relève, il doit son 3 prochemin, quoi. Oui, c'est dans une nouvelle étape de sa vie, quoi. C'est comme une autorisation, aussi, à sortir de l'enfance, peut-être que les parents, de son père, peut-être l'enfermer dans l'enfance. Et alors, et les 12 ans de la jeune fille, par rapport aux 12 ans de la femme, atteinte d'une perte de sang, donc on voit que dans les faits échos entre ces deux récits, et le parallèle entre ces deux récits, c'est cet appel à la vie. Oui, c'est ça, c'est d'être rendu à la vie. Voilà, je crois que c'est un beau thème d'évangile que nous trouvons à travers ces deux guérisons. Sous-titrage Société Radio-Canada